Océane, qui avait 6 ans, qui est arrivée à la maison il y a 12 ans, qui était brisée, malade, avec de grosses difficultés. Et aujourd'hui, elle a 18 ans. Bonjour, je m'appelle Naïma Siffer, je suis élue et famille d'accueil. Bienvenue sur Papillon Action. J'ai fait un métier de cœur, famille d'accueil, avec les enfants de la ZEU. Donc j'accueille les enfants de la ZEU chez moi, à la maison. Et je fais ça depuis 12 ans. Alors mon engagement, c'est d'abord sociétal. Je suis depuis toujours engagée dans les associations. J'ai commencé à l'âge de 16 ans, où j'ai aidé une organisation justement à ramasser les médicaments, je me souviens. Donc c'était mon premier engagement associatif. Et j'ai continué dans cette voie, notamment au niveau de l'éducation, qui est très important pour moi. Je suis aussi élue et engagée politiquement. Depuis toujours, j'ai été animée par l'envie d'aider les autres. C'est un besoin que j'ai, d'où mon travail de famille d'accueil. Accueillir des enfants justement à la maison, pour les aider justement à avoir une meilleure vie. Ce qui a fait qu'un jour je me dise, je m'engage, c'est que les choses, pour ma part, n'allaient pas assez vite. Ça n'avance pas assez vite, mais au moins, on est là, on est sur le terrain, on est au plus près des gens vulnérables. Les enfants, la cause humaine qui donne envie de m'engager, c'est les plus démunis, les plus vulnérables. Au quotidien, j'essaie, dans ma petite échelle, d'aider et faire ma petite action. Je côtoie tous les jours des gens différents, notamment avec les enfants que j'accueille. Ils ont une culture différente, une religion différente. On apprend chacun et chacune des autres, que ce soit culturellement, sociétalement. La diversité, pour moi, c'est une richesse. Dans mon mandat d'élu, déjà, on essaie au quotidien, en tant qu'élu de terrain, justement de pallier ou d'aider les gens à avoir un logement, un travail, pour qu'ils aient une meilleure vie. Par rapport aux enfants qu'on accueille, déjà, on essaie de leur donner un cadre qu'ils ont perdu, une bienveillance, de l'amour, pour qu'ils aient, justement, les mêmes chances que les autres enfants qui sont dans leur famille. L'égalité des chances, je le vis au quotidien en tant que famille d'accueil. La plus grosse injustice que j'ai rencontrée dans ma vie, c'était une enfant que j'avais accueillie. Le père était brisé parce qu'on l'avait enlevé. Quelques années plus tard, il s'avérait qu'il a été lavé et puis innocenté. Donc, ça a brisé bien des vies. Et du coup, pour moi, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait marquée. Le plus bel accomplissement professionnel, c'est Océane, qui avait 6 ans, qui est arrivée à la maison il y a 12 ans, qui était brisée, malade, avec de grosses difficultés. Et aujourd'hui, elle a 18 ans, elle a eu son bac avec mention et elle va très bien. Alors, la jeunesse, un petit conseil, c'est vivez vos rêves, faites tout pour les accomplir, parce que tout le monde est capable d'arriver à son but. Il ne faut pas se dire, non, je suis trop nulle, j'y arriverai jamais. Mais si, tout le monde peut y arriver. Il suffit de vouloir et voilà, vivez vos rêves, voyagez, apprenez les langues aussi et soyez ouverts d'esprit.